Et bien bonjour bonjour tout le monde, c'est Runyo Ça fait un moment que j'avais pas fait de casting en vrai Donc là on est contre, enfin on est contre, qu'est ce que le jeu te dit ? Il y a Tomahawk et Jevil, ça commence plutôt bien pour Jevil Ce que je disais tout à l'heure, le matchup Sephiroth Wario, je vois difficilement comment Wario s'en sort mieux que Sephiroth Pour le coup, ça va vraiment difficilement, soit pour la range, pour les setups de Sephiroth Vraiment difficilement pour Wario, mais là il me donne tort, parce qu'il a l'air de vraiment bien s'en sortir Bah ouais je pense que là il va juste, je pense que le choix de petit champ de bataille c'est surtout Ne pas laisser de range à Sephiroth, ne pas laisser respirer, on voit le Brexit a failli passer Ça se voit que là Jevil, il n'y a pas envie de rester à distance, regarder ce que fait son adversaire C'est vraiment la castagne, la castagne, on ne laisse pas Space C'est qu'il joue agressif et ça lui réussit bien pour l'instant Et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de matchup, tu vas te faire zoner et faire accoupler pour 100 Ouais bien sûr Après je sais pas ce que t'en renonce toi mais je comprends en fait, parce que j'ai pas envie de me faire zoner non plus Sephiroth La frame data est pas si ouf que ça au final quand on regarde sur Ultimate Frame Data mais sinon, si on lui laisse un petit peu d'espace Ah non mais je vous plaît, je pense vraiment que c'est la bonne manière de jouer qui joue au matchup Ouais bien sûr Mais là pour le coup... Mais là il remonte bien hein, il remonte bien un petit peu, il commence à comprendre que se faire rush ça oblige le shield Mais est-ce que Jevil il va emputer aussi à faire des grabs ? Et ce qui est aussi assez fort avec Wario c'est que non seulement il est rapide, il est petit dans les airs, c'est une fusée Mais aussi il a un commande grab, on va le contre il est passé Le contre qui est passé Je pense qu'il en avait un petit peu marre de se faire toujours breaker Je suis à comprendre là pour le coup il se fait rushdown Il y a un petit peu plus de respect du côté de Jevil quand même non ? Ah bah il sait que c'est le genre de personnage qui a de la comeback mécanique quoi Même dans des pourcentages comme ça il y a toujours moyen Ah le commande grab dont on vous parlait juste avant justement La fameuse commande grab là Ah toujours difficile là L'outil d'être un petit important dans le matchup Mais mettons-nous un petit peu à la place de Sephiroth Comment on réagirait face à un Wario qui nous rushdown dessus ? Enfin qu'est-ce qu'on ferait ? Déjà on... S'enfuir c'est une mauvaise option, on est moins AP Oh bah là il faut se couver Ah bah là il faut se couver C'est vraiment dommage là pour le coup C'est vraiment serré jusque là Mais du coup ouais il faut juste être patient Et il peut pas se permettre de faire par exemple le jab à l'instant je pense Peu importe la sortie de shield de Wario Ca passera toujours sur les coups de Sephiroth je pense Ah ouais non complet je pense vraiment que Si j'étais à la place je jouerais vraiment prudemment J'attendrai l'occasion, la bonne occasion Et ouais juste faut courber l'échine Et attendre le bon moment qui arrivera C'est comme ça que je pense Il se fait rôder un peu le shield là ouais Ca se voit quand le matchup Ah ouais là c'est... Non franchement Franchement Le faire Le faire Est-ce que ça permet d'avoir un avantage ou pas Je pense pas Shield into Backyard de Wario Ou sinon le nerf pareil Enfin le nerf il me semble que c'est relativement safe Si j'ai pas un petit peu de bêtises Il me semble 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 Il a malheureusement Estimé Et là il revient Il a le waft en plus qui est disponible Oh la 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 Oh 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 la 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 Oh la 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 C'était clean C'est vraiment très bien joué pour le coup C'est close quand même parce qu'il s'est quand même fait prendre deux stocks au début Il y avait enfin deux stocks Il y avait une SD dans l'auto C'est pas le bon replay je crois qu'on a malheureusement Ouais Bon mais ouais il s'était quand même très très bien joué le match pour le coup J'ai dit Pour le coup je trouve qu'il a bien joué comme il aurait dû très agressif Et il a réussi à comeback malgré une malheureuse vie Mais tu sais ce qu'il m'a dit les villes enfin j'ai les villes J'ai ville j'avais juste avant il m'a dit Hey mec j'ai pas de manette parce qu'elle est drift Du coup je vais jouer au joycon Ah oui là il est en train de jouer au joycon C'est vrai qu'on a pu connecter cette joycon en plus salleur sur le stream C'est exactement pareil Du coup je m'y attendais tellement pas J'attendais tellement pas au fait qu'avec le joycon Il puisse placer un combo de wario Bon et je sais pas si c'est dur à placer ou pas Je vais pas te mentir je l'a pas non plus wario Même si j'en ai pas mal des persos Il impose son autorité et là bon là il se fait Là par contre là on voit le terrain n'est pas la même Il se fait boxer On se prend un combo à 64% Le terrain un peu plus large quand même je dirais Non je sais pas si c'est plus large ou pas C'est peut être psychologique comment je le vois Mais c'est peut être la plateforme au milieu Ah la plateforme au milieu ouais je pense que ça doit porter cet effet Du coup là il Ah ouais là ça s'échange les combos Ça s'échange les civilités Voilà du coup qu'est ce qu'il fait au ledge en fait Est-ce qu'il fait une galop attaque ou risque de se faire punir par n'importe quel Oula C'était chaud C'était ambitieux Il essaye quand même de faire son break shield Voilà il le tente il le tente tout le temps Mais est-ce que ça passera Est-ce que ça passera vraiment si wario C'est vrai qu'il shield beaucoup en fait Il shield beaucoup mais après Il est dans les serverspots Là c'est passé Au final c'était soit le shield soit dans le shield Donc je pense qu'il a compris un petit peu comment jouer contre Géville Là c'est passé dans la moto donc c'est pas ça Excel nightbox donc ça lui a rendu service Mais ouais je pense qu'il shield beaucoup Mais du tout vu qu'il est souvent au corps à corps Il a pas les sour spots quoi Il a du mal à toucher le shield break Ça a l'air compliqué pour Tomahawk La situation de neutral Pour Sephiroth elle est vraiment pas marrant Franchement je reviens beaucoup là-dessus Mais là ce que je vois en général là c'est un moustique Wario c'est un moustique C'est un moustique qui est assez féros puis tout ce qu'il veut C'est au moins arriver sur le terrain tranquille Mais regardez-le il vole il est en train de voler C'est un moustique mais je pense que s'il arrive à s'il se fait punir Là il va prendre pour son argent Là ce que je vois là dans la main de Sephiroth c'est une tapette à bouche Et c'est wario qui est en train de courir dans tous les sens En faisant de l'esquiver C'est un petit peu le moustique du soir qui te soule Tu l'entends dans ton oreille C'est une très bonne analogie Mais je pense que pour le coup c'est Le moustique qui fait mal On a 91% mais on a le waft Ce n'est pour jamais dire jamais Là pour le coup c'est Plus à l'heure il a réussi un comeback Exactement de cette manière Le commande grab Et là qu'est ce qu'il fait quand il est accroché au lèche Il fait quoi ? Une guillope normale Donc là il était un peu space Il avait un peu space wario je suis peut-être pas pourquoi mais Il aborde du waft C'est la pression invisible qui est toujours là Même sans l'utiliser Il le fait que c'est là Bien vu j'avais pas fait attention au waft C'est vrai que c'est En plus c'est un outil donc tu dois faire attention Ouais voilà c'est du go Là c'est le re-grab mais assez passé C'est le passé et d'accord ça Non 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 malheureusement non C'est pas si facile que ça que tu es un moustique C'est quelqu'un C'est le cas assez vie wario donc là c'est après quoi Donc c'est tirote Il n'est jamais à l'abri d'un gris Et voilà c'est ça c'est juste Il loupe une attaque dans le neutral Et wario reprend l'avantage j'ai l'impression C'est ça a été ça genre entre le fer qui a loupé Le db pour revenir sur le terrain Entre le upper qui venait de faire Le up smash T'as beaucoup chargé en plus je pensais le moyen Pour Thomas Hox il réagisse mais ouais c'est pas Ouh Et là voilà donc Là s'il le laisse remonter ça va redevenir Voilà même le neutral c'est parti Et voilà le backer Mais en fait justement tu disais que c'était S'il fait une erreur dans le neutral des punis C'est ça Ouh le waft qui raté Là par contre ça met super bien Ca met super bien Thomas Hox là On sent que là il est reconfiant Ah ouais voilà c'est là une pression mentale Qui s'est parti d'un coup Je pense qu'on peut faire le waft Bien joué ça Bien joué Mais du coup je disais Que tu disais c'était que le Dans le neutral il y a une erreur Ca peut être très punitif J'ai l'impression que c'est un peu Volatilé de côté ça Parce que là tu vois JV il fait quelques erreurs Il se fait directement punir Mais si Thomas Hox refait la même Ou tenter ça Oui mais oui T'as totalement raison C'est vrai que j'ai tendance A surtout regarder du côté de Sephiroth Mais c'est surtout par Méconnaissance de Wario que je disais Ça c'est pas rapport à Sephiroth C'est pas comme si je connaissais Non plus Sephiroth Ah le père il a cherché C'est bon Le père qui passe Et c'était très serré Très serré C'est vraiment bien joué Je pense qu'il a un petit peu repris L'avantage dès qu'il a vu qu'il y avait Le waft en moins Il s'est dit c'est bon Là c'est bon il faut que Il y avait tenté un fmash pour le ledge J'avais très chaud encore une fois Mais il est plutôt chaud Les matchs entre Wario et Sephiroth C'est très agressif Là on a eu beaucoup de matchs agressifs On a eu Wario Diddy Et là on a war de Sephiroth C'est quoi que des matchs C'est vraiment la bagarre La bagarre On cherche la bagarre On est là pour ça On est là pour ça Avec le Mais joli sinon side B Il l'avait entièrement chargé sur le Wario Il l'avait grave Ça avait Shane sur un upper Après c'était plutôt clean Parce que C'est low clean C'est low clean quand même J'ai pas assez Enfin on a pas assez commenter l'action Mais en soit il l'avait touché Avec au side B Je sais pas si ça avait correctement connecté avec le grave Mais à la fin ça a fait un upper du coup Ouais mais ça Ça a bien joué Ça a bien joué Ça a bien joué Ça a bien joué avec les armes J'ai pas vu sur quel terrain c'était reparti C'était sur petit genre de bataille Donc voilà Ok bah c'est reparti Oula Tu vois le jab C'est pas possible Le faire non plus s'il le rate C'est pas possible Ouh ça c'était osé par contre Ouh c'est osé là Il a patek Non c'est pas pénitif assez pourcent Mais un petit peu plus C'était Pénitif Je pense Gratuit et 30% Ouais c'est quand même 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 Impressionnant avec Sephiroth C'est qu'il est plus léger Que certains personnages Donc tu penserais plus lourd Par exemple il est plus léger que Sora Ah ouais C'est improbable par exemple Moi j'aurais j'ai oublié d'ailleurs Il a une bonne heure boxe Enfin une bonne heure boxe Pour les Les adversaires Mais il est assez grand Il est assez grand Mais en plus il est léger De coup c'est un petit peu Un Ridley Il est plus léger Je dirais Bien joué ça Il est assez grand Il est un petit peu Enfin Il est un petit peu Mais ce que je veux dire par là C'est que Bah juste à cause de son poids Et sa taille Et bah ça en fait Un personnage Giga Giga compliqué Je dirais pas Giga Non plus Compliqué Mais relativement dur Parce que dès qu'il s'est touché par une attaque Il est léger Il va voler Et sa meurtre très tôt Oh le one shield Oh le one shield Shield break Et ça tue Et ça tue Et ça tue Et moi ce que je vois quand même C'est que depuis le début Du début de la vidéo On a des nerfs Sur le shield De la part de Tomahawk Et qui se font instantanément punir Par des nerfs auto shield De Jeville C'est vraiment le nerf C'est inutile Dans les match-up Où justement c'était Des options auto shield Vraiment rapide On a la sortie de l'aile On a la sortie L'esqu'il garde son aile Oui Du coup ça lui garde son aile Toujours Tu vois un moyen de De comeback Oh C'est imposable Etonnant que ça n'est pas touché dans le contre C'est vraiment bizarre mais Je vois y dedans On part de la dernière Hop et Là ça l'aide La petite aide Ça l'aide Il y en a vraiment besoin Je pensais vraiment besoin D'un gros comeback Et la comeback mécanique Le troisième saut Ça l'aide vraiment à space En propos Je pense que ça qui me détermine dans le match-up C'est vraiment le fait d'avoir Une option en plus Pour se passer en wario Ouais je pense que c'est Loin d'être quelque chose Qu'on peut refuser Dans très peu de temps Il me semble qu'il va Auréquer repérer un waft Là Donc très peu de temps C'est pas moins qu'il a pas utilisé Chacun son cours Allez Et ça part Ça le met bien là Là je pense que ça le met bien aussi Encore une fois Mais après c'est le waft Il faut faire attention à ça Oui bien joué C'est la commande grave Anticipation Ok Et le comeback est toujours possible hein Toujours possible Fallait jamais dire jamais Mais il a perdu son aile Donc c'est un petit peu un élément Qui lui permettait de space Oulah Oulah Ça c'était parti Bizarre là L'ambiance Ça revient sur le Le refaire Oh il a en clippé La relation de la rôle C'est clean C'était euh C'était pas bien Quand j'ai vu le dan smash De l'autre côté J'étais pas très très bien Un missile pute Je suppose il veut faire peut-être Un done tilt Peut-être pour reculer Je ne sais pas Mais ça a mis un petit peu Ça a été intense Quand même Même le BO de manière générale A été intense Beaucoup de notre à balade Notre Halloween 23 Ça s'est vu Mais il a quand même réussi Après la différence En détente Dans le neutral Donc ça c'est quand même C'est notable de la part de Mais là on voit De toute façon Les stats sont pas vraiment On va dire Si enfin on va dire Que là pour le coup C'est véridique Parce que Wario avait quand même Mal l'avantage du terrain Ah oui non clairement Ça montre pour le coup Vraiment Oui là pour le coup Il y avait l'avantage du terrain Qui était là C'est la domination Mais avec les outils Qu'il avait Tomahawk Et le match c'est